Macron veut proposer un mini-sommet pour réconcilier Alger avec Rabat et Madrid. Corruption, une nouvelle affaire implique Boudiaf et Bédouille. Macron veut proposer un mini-sommet pour réconcilier Alger avec Rabat et Madrid. Le président français Emmanuel Macron est attendu à Alger le 25 et 26 août prochains. Et à l'occasion de cette importante visite d'État, le président français devra, selon nos sources, aborder une série d'importants dossiers régionaux avec les dirigeants algériens parmi lesquels les tensions politiques avec l'Espagne et le Maroc concernant le dossier du Sahara occidental. Selon ces sources, Macron viendra à Alger avec une proposition concrète pour tenter de désamorcer ces tensions qui déstabilisent la Méditerranée occidentale et inquiètent particulièrement l'Union européenne. Cette proposition porte sur l'organisation d'un mini-sommet que Paris ou une autre ville française est prête à accueillir en réunissant des diplomates algériens, espagnols et marocains dans le but de discuter ouvertement des solutions qu'il faut mettre en œuvre pour apaiser les relations bilatérales entre les États de la région. Cette proposition française sera une démarche inédite, car aucune réunion officielle n'a pu réunir des diplomates algériens avec leurs homologues marocains ou espagnols au sujet des différents géopolitiques qui les divisent profondément. Du côté d'Alger, la médiation française est appréciée par plusieurs cercles du régime algérien. De nombreux dirigeants à Alger estiment nécessaire de lancer des pourparlers avec Madrid pour dépasser les malentendus et arracher des compromis favorables aux intérêts de l'Algérie. Cependant, la présence de la partie marocaine à ces pourparlers proposés par la France ne suscite pas l'enthousiasme des dirigeants algériens qui continuent de refuser toute normalisation des relations avec le Maroc. Emmanuel Macron devra ainsi batailler durement pour convaincre Théboun et les autres dirigeants algériens de changer de cap dans le dossier marocain. Il est à signaler enfin que l'Elysée n'a pas encore confirmé officiellement le calendrier du voyage de Macron à Alger. La date du 25 août a fuité côté algérien. Nous avons pu confirmer, néanmoins, que Patrick Durel, conseiller Afrique du Nord et Moyen-Orient du chef de l'État, est attendu sur place pour finaliser les préparatifs de cette visite. Le président français devrait être accompagné de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et de plusieurs autres membres du gouvernement. Corruption, une nouvelle affaire implique Boudiaf et Bédoui. Une nouvelle affaire de corruption a rattrapé deux anciens ministres de l'ère du défunt président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit de l'ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, et de l'ancien premier ministre et ministre de l'Intérieur, Nourdine Bédoui. D'après les informations rapportées par le média arabophone Anahar Online, le juge d'instruction du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed d'Alger aurait ordonné la détention provisoire d'Abdelmalek Boudiaf, et le placement sous contrôle judiciaire de Nourdine Bédoui. Selon la même source, cette décision intervient à l'issue de l'enquête du juge d'instruction avec les deux anciens ministres après leur comparution dans le cadre de la procédure d'assignation directe. De plus, il convient de préciser que la justice a rattrapé les deux ex-ministres pour des faits liés à la corruption, notamment l'abus de fonction et la dilapidation des biens publics. D'ailleurs, Abdelmalek Boudiaf est poursuivi en sa qualité d'ancien wali de la Wilaya de Constantine, un poste qu'il avait occupé entre 2005 et 2010, avant de le céder à Nourdine Bédoui qu'il a occupé entre 2010 et 2015. Dans ce même contexte, il convient de rappeler qu'en 2020, la justice avait poursuivi les deux anciens wali de la Wilaya de Constantine, à savoir Abdelmalek Boudiaf et Nourdine Bédoui pour une affaire de corruption concernant le projet de la réalisation de l'aéroport de Constantine. Le lancement du dit projet remonte au début des années 2000, cependant, la livraison remonte à 2013. Outre la durée des travaux, alors qu'il ne s'agissait que de travaux de rénovation, ce projet a causé d'importantes pertes aux trésors publics. Après l'audition des deux anciens wali, les enquêteurs avaient aussi interrogé l'ancien ministre des Transports, Amartou, dans le cadre de cette même affaire. En septembre 2021, Nourdine Bédoui avait comparu devant le juge instructeur du pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi Mamed à Alger, et ce, pour des accusations liées à la corruption, notamment l'octroi de marché de manière douteuse alors qu'il était à la tête de Constantine. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.